Maman chérie jolie, maman chérie jolie. Je trouvais ça beau. Un an après sa mort, Pascal Cochon est encore bien présent chez sa mère, dans toutes les pièces de la maison. Je peux vivre que dans les souvenirs. Le 8 avril 2021, Lina Bouchard a perdu son fils unique. Le signaleur routier de 39 ans a été happé par un train routier, aux abords d'un chantier sur l'autoroute 20, près de Drummondville. Le coroner conclut que le conducteur n'a pas respecté le corridor de sécurité, qu'il roulait à 100 km à l'heure et qu'il n'a jamais ralenti à l'approche de la zone de travaux. Il a frappé un véhicule atténuateur d'impact avant de heurter Pascal Cochon. Le camionneur a déclaré qu'il mangeait un sandwich et buvait de l'eau en conduisant. Il dit ne pas avoir eu de distraction avant l'accident. Il faut pas me faire croire qu'il est attentif à sa route, hein? Tu manges ta sandwich, tu lèves pas le pied, bang! T'as pas pris le corridor de sécurité. Bien, c'est choquant. La Sûreté du Québec n'a pas soumis le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. Aucun billet d'infraction n'a été remis au camionneur. Lina Bouchard et son mari ne comprennent pas. La chose la plus simple aussi, minimale à faire, c'est que le DPCP ait le dossier, qu'il soit au courant. Négligence, l'inattention, pour moi, c'est simplement un acte criminel. Inattention et comportement négligents sont pourtant les deux principales causes probables ayant contribué à l'accident, d'après les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec. Un porte-parole répond par contre que l'enquête n'a pas permis de conclure qu'une infraction criminelle avait été commise. Un enfant, moi, je n'avais rien qu'à de le perdre dans des circonstances comme ça. C'est atroce. Non, je veux plus que ça soit produit. Lina Bouchard veut des réponses à ces questions et elle n'a pas l'intention de baisser les bras. Si dans la vie, il m'était arrivé la même chose, Pascal, il n'aurait pas lâché le morceau. Il serait arrivé jusqu'au bout. La mère de famille ne veut pas que son fils Pascal soit mort pour rien et elle espère que son message soit entendu. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Stoneham.